Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler d'un sujet très précis et très intéressant. Dinette, le morceau de Dinette, la composition de Django qui est fortement inspiré du standard Daina. C'est un morceau qui est très souvent joué en jazz manouche, qui est très dansant, qui est très chantant, la mélodie elle est assez simple et c'est un morceau qui n'est jamais vraiment bien joué, en tout cas il y a quelque chose de spécifique dans ce morceau qui est oublié par, j'ai envie de dire par tout le monde parce que j'ai jamais entendu une version de ce morceau là avec cette subtilité qui est jouée, on doit y en avoir mais je ne les connais pas. C'est le deuxième accord de Dinette. Pour raconter la petite histoire, ça fait longtemps que je joue les morceaux de Django et puis assez souvent je joue en même temps où j'essaie de trouver un son qui ressemble au son des enregistrements de Django. Et quand je suis tombé sur ce morceau là, je repliquais la deuxième voie peut-être, je ne sais plus, je me suis dit mais quand on joue les accords que les musiciens jouent souvent, donc c'est un A bémol majeur ou 6, et ensuite et très souvent on fait ce Ré bémol 7, 9 qui est pratique à enchaîner, mais ce n'est pas ça le son de cet accord-là, le son de Dinette ce n'est pas ça. Donc j'ai essayé, j'ai cherché et puis j'ai fini par me dire qu'il fallait que je relève tous les accords qui sont joués par les accompagnateurs, essayer de comprendre la logique qu'il y a derrière. Parce que l'accord exact qui est joué ce n'est pas celui-là. Cet accord-là n'amène pas la couleur qu'on entend dans les versions de Dinette, il y en a trois à ma connaissance, 1941, 1947 et 1950, et à chaque fois, dans chacune de ces versions, il y a une sonorité plus mystérieuse sur ce deuxième accord. Donc je vais vous montrer ça justement, je vais vous montrer comment jouer le bon accord pour jouer Dinette, ce fameux deuxième accord qui est très intéressant. Donc ce que je vais vous montrer c'est ce que j'ai relevé en fait de Django Reinhardt, la logique qu'il y a derrière et puis à la fin je vous montrerai comment faire un accord qui retranscrit cette couleur-là. Donc ce qu'il faut savoir c'est que Django avait un handicap, Django Reinhardt, il avait ses deux doigts qui étaient bloqués comme ça, donc il ne pouvait pas les déplier et jouer des mélodies avec, mais il pouvait jouer des accords avec. Donc c'est pour ça que ces accords-là, ou les accords 6-9, on les retrouve souvent parce que c'est aussi lui d'un point de vue digital, il arrivait à les faire sans difficulté. Et si on regarde les accompagnements dans les différentes versions de Dinette, il y en a une de version, c'est la 1941, où ça fait ça. Donc on entend l'accompagnateur qui est Django qui fait ça, il y en a peut-être deux des accompagnateurs dans la version 41, en tout cas on entend Django qui fait. Donc ça c'est la mélodie. Donc ça c'est un Abmaj7 qu'on pourrait jouer comme ça, mais on ne va pas jouer comme ça pour l'accompagnement. Vous voyez que là ça se joue à deux doigts ça, et c'est comme ça qu'ils jouaient les accords Maj7 dans les aigus Django Reinhardt. Et là, l'accord qu'il joue, c'est ça. Ensuite il fait Je sais pas si vous remarquez, mais c'est vraiment, comment on pourrait dire, ça paraît vraiment simple quoi. Puis ça se joue à deux doigts, enfin trois des fois, c'est vraiment, ça tombe sous les doigts quoi. Et ça, c'est quelque chose que je dis pas juste en l'air comme ça Ah tiens, c'est pratique. Non Django il avait ce sens de, enfin il trouvait des accords qui des fois étaient riches, comme cet accord là, on va essayer de le comprendre, il est pas si évident que ça à analyser, mais il est pas dur à jouer. Ça c'est un accord qu'on entend souvent dans la musique de Django. Donc ça c'est important de le comprendre. Illustration d'ailleurs à ce propos sur l'accompagnement, je sais plus dans quelle version on entend ça, mais en fait, ce morceau, des fois on l'entend jouer comme ça. Ça c'est un Abmaj7, mais je jouais un peu différemment. Pareil, ça tombe sous les doigts, c'est extrêmement simple. Là c'est quasiment la même position, ça c'est la même position que celle-là, ensuite on refait celle-ci, ensuite il y a juste ça à faire, enlever un doigt et puis jouer cette note. Ça tombe sous les doigts. Et il y a une dernière chose à observer pour comprendre un peu cet accord là, qu'est-ce que c'est exactement. Dans la version de 1947 et dans la version de 1950, il joue pas ça, il joue ça. Donc ça fait pas-do-pa-pan, 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 et après il fait la même chose. Là ça dissende un petit peu plus. Toujours est-il que Django, c'est la composition de Django Reinhardt, donc il joue soit ça, soit ça, donc ça veut dire que l'accord à ce moment-là, c'est un accord qui comprendrait éventuellement toutes ses notes. Alors là, si vous y connaissez un petit peu en théorie, vous vous dites qu'il y a un problème là. Donc en fait, cet accord-là, la couleur qui ressort de toutes les différentes versions de Dinette par rapport à cet accord-là, de mon point de vue, c'est que c'est un accord qu'on pourrait appeler un accord gamme par ton. C'est un accord qui fait entendre la gamme par ton de Mi bémol ou plutôt de Ré bémol. Ça c'est au choix, c'est la même chose. De la même façon que le deuxième accord du morceau take the A train. Pareil, c'est un accord gamme par ton et on entend d'ailleurs… Non, je ne sais plus quelles sont les notes qui sont jouées par les soufflants à ce moment-là. C'est un accord augmenté qui sous-entend la gamme par ton. C'est cette couleur-là mystérieuse qui arrive. C'est ça la couleur de cet accord-là. Donc pour le jouer, je trouve, avec une position d'accord qui n'est pas trop difficile et qui retranscrit bien la couleur de cet accord-là, lorsque vous faites votre accompagnement, la position d'accord que je vous conseille de jouer, c'est la suivante. C'est comme un Ré bémol 7, mais avec une quinte diminuée dans les graves. Là, on entend la couleur gamme par ton. On pourrait aussi faire ça, mais moi, je trouve que ça sonne moins bien. Ça sonne plus jazz moderne et puis c'est super dur à faire ça en accompagnement. Alors que… Moi, je joue comme ça, avec un barré avec ce doigt. C'est hyper facile à jouer et on a cette couleur mystérieuse qu'on retrouve pas mal dans la musique de Duke Ellington aussi, dans sa période de jungle, sa sonorité un peu. Voilà pour ce petit secret dévoilé des versions de Dinette. Écoutez les trois fameuses versions de Django. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est pas toujours facile de trouver toutes les versions d'un morceau où je vais parler de Django parce qu'il en a fait beaucoup. Allez écouter ce deuxième accord. Essayez de voir si vous l'apercevez cette couleur mystérieuse et je pense que vous allez l'apercevoir maintenant que vous êtes… je vous ai suggéré de tendre l'oreille à ce moment-là. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça me fait plaisir de partager avec vous toutes ces petites trouvailles que je découvre et qui sont des fois pas… qui n'ont pas été forcément trop décelées par beaucoup de musiciens. Donc, ça me fait plaisir de partager ça et puis je trouve ça passionnant de comprendre un peu, d'essayer de retranscrire le plus possible les atmosphères que Django essayait d'amener dans sa musique. Mettez un pouce en l'air si vous avez appris des choses, si ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. N'hésitez pas à me poser des questions sur ce fameux accord. Si vous entendez des choses différentes que moi, ça m'intéresse. Il y a même d'autres subtilités que je n'en ai pas forcément parlé, mais peut-être que je leur parlerai, je répondrai à vos commentaires et je parlerai un peu de ces subtilités. Il y a aussi le TGJC, le Transcribe Gypsy Jazz Chordbook. C'est un recueil de plus de 200 morceaux joués par Django Reinhardt que j'ai retranscrit accord par accord sur plein de versions différentes. Donc, c'est une version très précise, on va dire. Il y a peut-être encore quelques erreurs, mais il ne devrait pas y en avoir beaucoup. C'est disponible gratuitement sur mon site web personnel martinjuani.com. Je mettrai ça en lien aussi dans la description de cette vidéo. Et vous trouverez cette information évidemment dans la grille de Dinette. Vous verrez, je note 7 dièse 5, je pense, ou 7 dièse 11, je ne sais plus exactement. À la prochaine ! 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 Musique